Yo guirier j'espère que tu as la patate parce que là on va voir comment créer des remixes, des mashups et des réédits facilement, sur mesure et prêt à mixer Si tu es DJ ou producteur ça fait probablement un moment que tu t'es posé la question de créer un remix ou pourquoi pas un mashup ou un réédit Tu sais il y a pas mal d'intérêt en fait à vouloir faire ce genre de travail Si tu es par exemple producteur et que tu veux créer un remix ça va te permettre en fait de profiter de la notoriété de l'artiste et du morceau original pour toi valoriser ton travail Ça va te permettre aussi dans certains cas de créer des morceaux plus rapidement que si tu les crées en partant de zéro comme c'est le cas pour la plupart des morceaux qu'on crée Et si tu es DJ savoir remixer ou savoir créer un mashup ça peut te permettre en fait de jouer des morceaux qui vont surprendre ton public Ça peut te permettre aussi de créer, de restructurer des morceaux qui sont à la base un petit peu difficiles à mixer et de pouvoir les jouer plus facilement De les adapter à tes techniques de mix pour pouvoir t'en servir comme de la matière si tu veux à mixer qui soit beaucoup plus agréable et qui soit beaucoup plus adapté à ton style musical Et donc du coup peut-être que tu as rencontré différents types de problèmes pour arriver à faire ça Peut-être que tu ne connais pas forcément les techniques d'édition audio qui sont nécessaires à connaître pour restructurer un morceau Et obtenir à chaque fois un résultat qui soit vraiment impeccable évidemment Puisque le but c'est de créer des morceaux qui soient présentables, jouables en public, diffusables sur internet vraiment Et être fier de ce que tu fais et pourquoi pas même vendre tes remixes Alors peut-être que tu ne connais pas les logiciels qui te permettent de faire ça, d'appliquer ces techniques d'édition audio Peut-être que tu ne sais pas non plus quelles sont les particularités de la création d'un remix par rapport à la composition d'un morceau traditionnel si tu veux Peut-être que tu as envie de savoir tout ça, peut-être que tu as envie de savoir quels ingrédients vont fonctionner Quand tu vas créer un remix ou quand tu vas créer un matchup ou un réédit auprès de ton public D'accord ? Donc comment tester ça ? Comment te servir en fait des réactions de ton public pour pouvoir améliorer ton travail quand tu fais ce genre de démarche ? Comment est-ce que tu peux profiter en fait de ce savoir-faire de création de remix, de matchup, de réédit Pour pouvoir faire exploser aussi ta notoriété, pour pouvoir bluffer ton public et pour pouvoir comme ça vraiment t'exprimer davantage en tant que DJ et ou en tant que producteur Donc là le truc en fait ce qu'il faut c'est que ce qu'il faut savoir c'est que avoir une idée pour se dire tiens par exemple j'ai entendu ce morceau Je vais faire tiens ce serait pas mal de le remixer ou alors d'avoir un morceau dans ta collection et de se dire bah ce morceau tiens ce serait bien mais j'aimerais bien le mixer sur platine Mais ce serait bien par exemple de rallonger l'intro tu vois de rallonger une intro percussive pour pouvoir le mixer plus facilement Pour pouvoir le caler en pré-écoute plus facilement ou rapidement et pour pouvoir avoir plus de temps à le jouer Tu vois voilà avoir des idées ça c'est facile tout le monde peut en avoir En fait le problème c'est pas d'avoir des idées c'est deux choses en fait C'est de comment les mettre en oeuvre Donc là c'est appliquer les bonnes techniques d'édition audio Les bonnes techniques même qui vont plus loin que juste de l'édition audio dans le cadre d'un remix Et c'est aussi comment obtenir de la matière première qui soit impeccable Donc de la matière première c'est par exemple des acapella D'accord ça peut être des versions instrumentales d'un morceau pour pouvoir te resservir uniquement de certaines parties percussives par exemple Et comment en fait avec cette matière qui soit impeccable et pour lesquelles tu n'aies pas de soucis de droit d'auteur Que tu aies une qualité studio etc Comment en fait une fois que tu as ce que j'appelle la matière première Comment en fait en faire quelque chose qui soit vraiment nickel qui soit propre et qui soit mixable en public Donc là en fait ce qu'il te faut c'est une méthode en fait qui te permette donc de partir de là où tu en es aujourd'hui Que tu sois producteur ou que tu sois DJ et qui te permette de maîtriser le processus de création de remix, de réédit ou de mashup Même si aujourd'hui tu es complètement débutant Par exemple si tu es DJ débutant totalement que tu n'as jamais mis les mains dans un logiciel de studio virtuel par exemple Et bien l'idée c'est que tu aies une méthode qui te guide comme ça étape par étape Pour pouvoir créer ce que tu veux parmi le choix en fait de remix, de réédit ou de mashup Donc là j'ai préparé une formation qui est faite exprès pour t'accompagner Donc pour te prendre par la main justement pour pouvoir créer en fait ces trois choses en fait Donc réédit, mashup et remix D'accord donc on va voir exactement tout ce que tu as besoin de savoir étape par étape Et encore une fois c'est comme d'habitude expliqué même pour des gens qui sont complètement débutants Et on va voir, on va vraiment avancer ensemble Alors le truc c'est que avec cette formation Donc là déjà dans même pas 10 minutes Tu sauras exactement les particularités, les différences entre un mashup, un remix et un réédit Au cas où ce sera un petit peu flou pour toi Et puis on va voir un petit peu très rapidement comment partir sur les bonnes bases Et puis donc à la fin de cette formation Quand tu auras suivi donc le module qui correspond à ce que tu veux faire là maintenant tout de suite Par exemple si tu veux faire un mashup, et bien tu as un module dédié à la création de mashup Et bien ton mashup sera complètement terminé à la fin de la formation Même avant la fin de la formation, je vais t'expliquer pourquoi juste après Et quand je dis terminé c'est qu'il sonnera en fait un volume optimal Il sera nickel et donc il sera prêt en fait à être, voilà tu pourras le mettre sur ta clé USB Boum le mettre sur Platine CD, le jouer en public Et le tester vraiment dans la vie réelle si tu veux Ou pourquoi pas le diffuser sur internet, sur ton SoundCloud, sur ton Facebook, sur Youtube, etc Alors quand je dis que ton morceau sera vraiment nickel On va pas parler de mixage et de mastering, d'accord ? Parce que ce sont des thématiques qui sont trop avancées Même si t'es producteur et que c'est la partie remix qui t'intéresse Tout ce qui est mastering, on le verra ça dans d'autres formations C'est beaucoup trop poussé pour ce que je veux t'enseigner dans cette formation là aujourd'hui Mais pas de panique, on va voir comment dans tous les cas obtenir un résultat qui soit propre et satisfaisant Alors en fait l'idée de cette formation elle est vraiment conçue pour que n'importe quel DJ ou producteur Qui soit même complètement néophyte Puisse donc créer des remixes, des mashups ou des réédits facilement Parce qu'en fait il suffit de suivre les étapes Tu sais moi je fonctionne tout le temps avec des méthodes étape par étape Vraiment en fait tu me suis à chaque fois que tu apprends quelque chose dans la formation Hop tu mets sur pause, tu me suis en temps réel Et donc petit à petit tu crées comme ça ton morceau En même temps que je t'explique comment faire Alors tu sais pendant plus de 10 ans je me suis vraiment focalisé A part le DJing à créer des morceaux à partir de zéro C'est à dire à tout composer moi-même, à créer des instruments, à synthétiser C'est vraiment un truc que j'adore Et après ce que j'ai voulu faire c'est un petit peu m'essayer à d'autres compétences quoi si tu veux Et donc du coup je me suis mis à faire des remixes Donc là un des derniers que j'ai fait c'était avec un morceau de métal C'était Lucky, je sais pas si tu as qui c'est, c'est le chanteur du groupe Micropoint en fait Donc qui est composé de radium et de hardcore Donc si tu écoutes un peu de hardcore tu vois de qui je veux parler En fait ils m'avaient contacté pour que je remix donc un de ces morceaux de métal en fait D'un groupe qui s'appelle Trixterland Sauf que moi je suis en hardtech à 200 bpm Donc c'était quand même assez un petit challenge de passer du métal à 150 bpm à mon style à moi Mais du coup ça a donné un résultat, moi j'en suis très content d'ailleurs lui aussi Et donc ça je vais te montrer un exemple concret d'information Comment j'ai procédé vraiment pour arriver à ce résultat là Et pour ce qui est des réédits Donc là c'était vers, en 2014 Donc là j'ai eu un, j'ai fait ma première prestation en public si tu veux sur CD En fait c'était au Zenith de Nancy Un de mes bookings les plus importants Et là je voulais vraiment préparer un set et une collection de morceaux aux petits oignons Un truc vraiment super chiadé Vraiment au top tu vois Et donc du coup en fait, bon bien sûr il y avait mes propres morceaux en fait dans mon set Mais il y avait aussi des réédits, donc des versions customisées Soit de mes morceaux, soit d'autres, des morceaux d'autres artistes D'accord, pour pouvoir faire un truc vraiment au top, impeccable comme je le voulais Donc tout ça je vais te montrer concrètement Je vais te détailler tout ça dans la formation Alors dans la formation il y a beaucoup beaucoup d'informations Il y a plein d'astuces, plein de trucs Mais pas de panique En fait donc déjà tout ça c'est décomposé en ces modules Mais en plus il y a un truc à comprendre C'est que quel que soit ton projet Donc Mashup, Reedit ou Remix A chaque fois en fait il y a trois grandes phases communes qui reviennent D'accord, donc je vais te détailler les spécificités Si tu veux pour chacun de ces projets Concrètement dans la formation Mais en gros la première étape si tu veux c'est déjà de préparer le terrain De préparer la matière première De connaître ton environnement de travail etc La deuxième grande étape c'est tout l'aspect réalisation technique La partie créative pour créer ton morceau Donc jusqu'à l'export Et ensuite la troisième partie qu'il ne faut pas négliger C'est le test Alors je vais te montrer quoi tester et comment le faire Mais l'idée c'est de tester auprès de ton public par exemple Soit en jouant ton morceau en public Soit en le diffusant sur internet Pour avoir l'avis un peu d'autres artistes Et du public en temps réel si tu veux Pour savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné Dans tes projets Pour que tu puisses soit les corriger Soit faire mieux la prochaine fois Donc voilà Donc je pourrais t'en parler encore pendant pas mal de temps Donc si ça t'intéresse de me suivre sur cette formation Tu as le lien en dessous de la vidéo dans la description Et donc tu vas voir en fait comment récupérer cette formation tout de suite Alors cette formation Elle te fait économiser pas mal d'argent Par rapport à si tu voulais apprendre tout ça Tout ce qu'il y a à voir là-dedans Parce qu'il y a quand même Je crois au total il y a 47 vidéos Donc quand je te dis qu'il y a du contenu C'est qu'il y a du contenu Ça te fait économiser par rapport Si tu voulais apprendre tout ça avec par exemple Un prof à domicile Qui est généralement à 25 euros de l'heure Et qu'il faut s'y connaître aussi en needling Et en production musicale Puisqu'il y a des techniques en fait Qui se recoupent en fait entre ces deux disciplines D'accord Et ça va te faire économiser du temps Par rapport à si tu voulais rechercher tout ça En fait toute cette expérience Sur internet, sur des forums etc Moi l'idée c'est vraiment que je te donne Un énorme raccourci en fait Pour que tu puisses gagner beaucoup de temps Et tu vas très très rapidement Avoir tes premiers mashups, réédits et remixes Qui soient prêts Et que tu puisses vraiment en profiter tout de suite Alors cette formation elle est en vidéo Je filme mon écran pour te montrer Les actions à appliquer tout de suite étape par étape Donc tu peux mettre sur pause à chaque fois Pour me suivre en temps réel Tu as accès donc à toutes les vidéos De tous les modules Tout de suite via ton espace membre Donc tu peux les consulter quand tu veux A ton rythme Et tu as aussi une fiche mémo Une fiche mémo plus des fichiers complémentaires Pour t'aider et t'accompagner Tout au long de la formation Alors cette formation Elle est décomposée en ces modules Le premier module qui est obligatoire en fait à suivre On va bien définir ce que c'est que les mashups Les réédits Les remixes On va voir des choses en fait Qui peuvent t'empêcher de publier tes oeuvres Un peu comme tu veux sur internet Et on va voir en fait Trois phases communes aux différents projets Donc à la fin de ce module Tu seras prêt pour bien démarrer Donc pas de panique Il est très rapide Ensuite on passe au module 2 Qui lui est aussi obligatoire Donc à suivre pareil dans l'ordre On va voir le matériel que tu as besoin Pour faire aussi bien tes remixes Tes mashups Tes réédits Et on va voir également des techniques d'édition audio Alors pas de panique Si tu as jamais touché en fait Un logiciel de studio virtuel On va faire simple Je vais te montrer comment Même pourquoi pas Si tu le souhaites Utiliser un logiciel professionnel De manière gratuite D'accord Alors évidemment il y a des petites limitations Mais on va voir comment Comment s'en sortir quand même Donc je vais te montrer plusieurs logiciels Qui vont fonctionner Et en particulier Si tu n'as jamais Utilisé de studio Comme effet le studio Ableton Live Cubase ou autre Donc pas de panique Là dessus C'est vraiment axé Même pour les débutants Si tu es DJ par exemple Que tu n'as jamais fait tout ça Pas de panique On va voir Donc les techniques de base Les techniques un peu élémentaires Si tu veux Qui vont te permettre D'agir si tu veux Aussi bien sur des remixes Des mashups Et des réédits Par la suite Dans les prochains modules Donc là on va voir Comment détecter et synchroniser Un tempo et une tonalité On va voir comment trouver ta matière première Pour tes acapella Pour des instrumentales Vraiment tout ce que tu as besoin En fait D'avoir en fait Comme matière de base Si tu veux Pour bien démarrer On va voir On va voir une technique Qui te permet de transformer Un morceau habituel En acapella C'est à dire en fait D'extraire la voix Uniquement d'un morceau Et on va le voir de manière A ce que tu as un résultat Qui soit propre Et qui soit vraiment exploitable D'accord Parce que des fois On voit plein de techniques Qui permettent de faire ça Mais c'est un peu Des fois c'est un peu foireux On entend un peu une instru de fond Etc Là on va voir Qu'on va voir un truc nickel Et puis On va voir des techniques Pour modifier Des passages Restructurer Un bout d'un morceau Comment modifier un volume A un certain moment donné D'un morceau Pourquoi Et comment le faire Dans certaines Circonstances particulières D'accord Donc à la fin de ce module Bah tu maîtriseras en fait Les manipulations Un peu élémentaires Si tu veux A connaître Et qui vont encore une fois S'appliquer aussi bien A du remix Du mashup Ou du reddit C'est pour ça que je t'en parle Dès ce module 2 Ensuite Le module 3 Le module 4 Et le module 5 Fonctionnent de manière Un petit peu différente Ils fonctionnent de manière Séparée Si tu veux De manière indépendante Donc tu peux très bien Passer directement Au module 5 Ou au module 4 Puisqu'en fait Le module 3 Il est dédié Il est dédié à la création De remix Le module 4 Il est dédié à la création De mashup Et le module 5 Il est dédié à la création De réédit D'accord Donc en fonction De ce que tu veux faire Sur le moment Tu peux aller directement Consulter le module Qui te correspond Donc dans le module 3 Qui correspond à la création De remix Donc on va voir Donc tout le process Toutes les étapes En fait pour créer un remix Alors Là on va voir Les choses qui sont Vraiment particulières Les spécificités A la création D'un remix Donc un remix En tant que morceau Et on va pas Rentrer dans le détail De tout ce qui est Arrangement De toutes les choses Que j'ai déjà Largement expliqué Dans d'autres formations Préalables Donc si tu as déjà suivi Mes autres formations A MAO Sur les arrangements Sur la création D'instruments Etc Pas de panique Là on va pas rentrer Dans le détail De tout ça Evidemment ce serait Beaucoup trop d'informations Là on va voir Vraiment ce qui est Particulier Spécifique A la création D'un remix Et Et on va voir On va vraiment survoler Je vais quand même parler Rapidement si tu veux Des grandes phases De création de morceaux Dans l'ensemble En fait D'accord Pour les gens Qui n'ont jamais créé De morceaux Mais ce module Il s'adresse vraiment Quand même A des gens Qui ont déjà créé Des morceaux normaux D'accord Donc là on va voir Tout ce que tu dois savoir Donc comment Dénicher et préparer Ta matière première Comment choisir Les éléments capitaux Et on va voir Ce que c'est en fait Les éléments capitaux Pour un remix On va voir Comment préparer Ta banque de son Pour préparer Préparer ton travail Dans les meilleures conditions On va voir Comment caler Synchroniser Le tempo Entre les différentes Pistes instrumentales Comment créer Un motif de base Faire tout l'arrangement Tout le séquençage Si tu veux De tes instruments Pour créer le morceau Dans son ensemble Et puis comment l'exporter Dans une bonne qualité Donc là A la fin de ce module Ton remix Il sera complètement terminé Et tu seras Prêt à le jouer En public Ou à le diffuser Sur internet Et à le faire écouter A tes potes Donc ça c'était mon module 3 Le module 4 Donc lui Module indépendant Pour la création De mashup D'accord Donc là On va voir Tout le processus Pour créer Un mashup De A à Z Donc là C'est un travail Qui est beaucoup plus rapide Que créer un remix D'accord Donc ça C'est un module Qui s'adresse Même à des gens Qui n'ont jamais Touché A des logiciels De MAO Donc si tu es DJ Par exemple Et que tu veux faire ton premier pas Ce module il est bien Pour commencer Donc là Tu vas voir comment Trouver ta matière première Comment ajuster le tempo La tonalité De tes éléments Pour que ça fonctionne bien ensemble Comment choisir Les éléments de base Parce que ça C'est quelque chose De très très important Donc on va voir ce que c'est On va voir Comment créer l'arrangement Comment structurer Ton mashup On va voir Comment changer En fait Ce qu'il faut Au bon endroit Pour ton mashup Soit propre En fait Qu'il y ait une bonne cohérence Une pertinence Une sorte de De bonne coordination Si tu veux Entre la partie vocale Et la partie instrumentale Et puis à la fin Tu vas l'exporter Pour avoir au final Un mashup Qui soit totalement terminé Et pareil Prêt à être mixé En public Ou à diffuser Sur internet Et que tu n'aies pas A revenir dessus Par la suite Donc ça c'était pour le module 4 On passe ensuite Au module 5 Qui est donc lui aussi Encore une fois Un module indépendant Donc là C'est la création de réédit Donc là On va avoir Différentes techniques Alors tu n'es pas obligé De toutes les appliquer En fait Tu peux en piocher Tu peux aller piocher Juste celles qui t'intéressent D'accord Et tu peux également Les combiner Au module 4 Pour la création de mashup Donc là On va avoir des techniques Des idées On va avoir des astuces Pour customiser Une track Sur mesure Pour que tu puisses La mixer par exemple Beaucoup plus facilement Pour aussi Surprendre ton public Alors ça C'est super important Et ça va être super puissant Et en même temps Ce n'est pas si compliqué Que ça à créer D'ailleurs Si tu es DJ Même débutant Et que tu n'as jamais Touché à un logiciel De MAO Ce module Il est fait pour toi Pour que tu puisses Faire tes premiers pas Vraiment facilement Avec des techniques Qui sont simples Et qui sont rapides À effectuer Il n'y en a pas 36 000 D'ailleurs C'est ce module Que je te conseille D'attaquer En tout premier Si vraiment Tu es débutant Ou que les autres modules Te font un peu peur Je te recommande vraiment De commencer par Ce module 5 Sur les réédits Et ensuite De faire le module 4 Sur les machettes Et puis plus tard Quand tu auras un peu plus D'expérience Et que tu veux Progresser vraiment En production musicale De manière un peu plus Sérieuse Entre guillemets Tu pourras t'attaquer Au module 3 Sur les remixes Donc là Dans ce module 5 Sur les réédits On va voir comment Faire ce que j'appelle Un bond de tempo C'est à dire Qu'en fait Ton morceau Il va commencer Un certain tempo Par exemple À 128 bpm Et puis À un moment donné Il va passer Je dis n'importe quoi Par exemple À 135 bpm Mais de manière Ultra propre De manière à ce que Ton public N'entende pas la différence Et donc ça Ça va te permettre En fait de pouvoir Enchaîner des morceaux Sans même avoir A quel est le tempo Si tu veux faire ça Moi c'est ce que je fais Dans mes sets Généralement Je fais tout un set Sans avoir À quel est le tempo Sans avoir à toucher Au pitch Des platines Et en même temps Il y a le tempo Qui évolue Donc c'est un peu magique Et tu vas voir Que c'est facile à faire C'est un truc vraiment Je suis super content D'avoir trouvé cette technique On va voir Comment est-ce que tu peux Passer d'un style musical À un autre Qui est complètement différent Qui peut être Sur un tempo différent Sur une tonalité différente Un truc même What the fuck On va voir comment Faire ça facilement Et quel est l'intérêt De faire ça Et je te mets même Des exemples concrets À l'appui Donc tu vas voir Que ça peut vraiment Faire un putain d'effet Sur le public Donc on va voir Comment on restructure Un morceau Comment créer une version Extended Par rapport à une version Radio-edit On va voir Comment booster Des percussions aussi Si ton morceau Devient un peu plus agressif Qu'il ait un peu plus De présence Dans certains types De percussions Alors toujours En ayant un résultat propre À la fin Il ne faut pas faire N'importe quoi On va voir aussi Comment ajouter des effets Lesquels Pourquoi À quel moment D'accord Et donc à la fin De ce module Tu auras un ré-edit Qui sera terminé Qui sera prêt À être joué Il sera exporté À un bon volume Il sera Il sera prêt À être utilisable En public Et pour bluffer Tes auditeurs Donc voilà Pour là Les modules Vraiment cruciaux Si tu veux Et puis en bonus Je t'ai ajouté Un module 6 Qui va Te permettre D'aller un peu plus loin Donc sur le long terme Donc lui Je te recommande De ne pas le regarder Tout de suite C'est vraiment Fais tes premiers Remix Mashup Ou ré-edit Dans un premier temps Et plus tard Tu pourras aller Sur le module 6 Là c'est des petits trucs Que je voulais te partager En plus Des idées Des astuces Des petites techniques Pour aller plus loin On va parler de collaboration Et le rapport en fait Avec les remixes Par exemple Collaboration avec d'autres artistes On va voir comment Avoir un impact maximal Sur tes auditeurs Quand tu fais des remixes Ou d'autres types D'autres types de manip Comme des ré-edits Comment créer des jingles Comment faire du remix En live aussi Avec des launchpads Avec du On va parler de finger drumming Donc voilà Tout ça Ça va être des choses En bonus Tu vas pouvoir exploiter Ce que tu as appris Dans les autres modules Mais de manière A les étendre A d'autres aspects Du yeijing Ou de la compo Donc voilà Pour la présentation De cette formation Donc maintenant Tu as un choix à faire Soit tu continues A faire comme tu as fait Jusqu'à maintenant Peut-être que tu galères A rechercher des informations Sur internet Sur des petites vidéos youtube Sur des forums Et puis Bah agréger en fait Toutes ces informations Savoir les traiter Et en faire quelque chose Bah moi je sais Que ça prend du temps Parce que je suis passé par là Et que c'est pas forcément La manière optimale D'apprendre Soit tu décides De me suivre D'appliquer en fait La formation Alors faut vraiment l'appliquer Par contre évidemment Il suffit pas juste De la suivre Et de rien faire Ça va pas tomber du ciel Mais en l'appliquant Je te garantis Des résultats rapides Et donc du coup Comme ça Très rapidement Tu vas avoir Ton mashup Ton reddit Ou ton remix Qui sera prêt Et qui sera terminé Prêt à être mixé Donc voilà Donc tu as le lien Sous la vidéo Dans la description Pour la commander Alors ce qui va se passer C'est que tu as juste A rentrer ton email Ton prénom Tes informations Tu sais de commandes De manière habituelle Et ensuite Tu vas tout de suite Recevoir un mail Avec ton accès A l'espace membre Donc dans l'espace membre Tu vas avoir accès Tout de suite A l'intégralité Des vidéos De tous les modules Et donc comme ça Tout de suite Tu vas pouvoir attaquer Directement le module Qui te concerne Soit reddit Soit mashup Soit remix Et tu vas pouvoir Comme ça Avancer rapidement Alors Peut-être que tu te dis Que la formation Elle coûte trop cher Que ça ne vaut pas Forcément le coup Ok c'est un investissement Tu vois Qui te permet Donc d'accélérer Ton apprentissage Maintenant il faut savoir Un truc aussi C'est que Dans certains cas Notamment pour les remixes Tu vas pouvoir Les revendre en fait Plus tard Moi c'est ce que j'ai fait J'en ai plusieurs Qui sont en vente Sur Bitport D'ailleurs je te montre ça Concrètement dans la formation Et donc du coup Ces remixes En fait ils vont pouvoir Te ramener des revenus passifs Aussi sur le long terme Donc ça va pouvoir Comme ça Te faire un peu Un retour sur investissement En quelque sorte Et te rembourser à terme Comme ça La formation Après un autre truc à savoir C'est que Encore une fois Si tu es complètement débutant Aussi bien en production musicale Qu'en DJing Pas de panique Tout est fait pour Que je te prenne vraiment Par la main Et que Tu ne sois jamais perdu D'accord De toute façon Moi je reste joignable par mail Si tu as un problème Tu peux me contacter A tout moment Mais voilà Je te montre des logiciels Alors des fois On va voir des logiciels Qui sont Qui sont complets Qui sont professionnels Mais je te montre uniquement Les fonctionnalités Que tu as besoin de connaître Histoire que tu ne sois pas perdu Dans la masse De fonctionnalités inutiles D'accord Donc on va voir exactement Ce que tu as besoin de savoir Pour passer du point A Où tu débutes totalement Au point B Où ton morceau Est terminé Mais De manière Accessoire Complémentaire Si tu veux Je vais te parler aussi D'autres logiciels Qui sont spécifiquement Faits pour le plus Des débutants En fait Des gens qui n'ont pas forcément Envie de se mettre dans des gros logiciels De studio virtuel D'accord Donc des logiciels Qui sont plus Par exemple Pour des DJ Qui ne veulent pas se mettre A la MAO De manière poussée Donc on va voir tout ça Donc voilà Bah écoute Si ça te dit On se retrouve tout de suite Dans cette formation Donc là On commence sur le premier module On va voir un peu Les préliminaires Pour se mettre un peu en jambes Et donc On commence tout de suite On se retrouve donc Dans le premier module Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501